Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'une série de 4 vidéos sur les nuages de points dans QGIS. Je commence par l'installation de QGIS et en fait, toutes les versions qui sont plus récentes à la version 3.18 supportent nativement les nuages de points. Donc, selon votre système d'exploitation, vous devez choisir la version à télécharger et à installer. Ici, je télécharge la version 3.22 et je choisis le système d'exploitation pour Windows. Normalement, l'installation ne doit pas poser de problème, donc j'en passe. Une fois installé, je lance QGIS. Je vérifie que j'ai vraiment installé la version 3.22. Et dans l'onglet couches, on peut voir qu'on peut accéder maintenant à l'option ajouter une couche de nuages de points. Pour ajouter une nuage de points, deux options sont possibles. La première est à travers un lien online qui doit être en format Intune, c'est-à-dire qu'on accède à un nuage de points structuré à distance. Et à savoir que le lien doit se terminer impérativement par EPT.json. Voilà, ici, je donne rapidement un exemple sur le nuage de points de New York City. Je prends le lien qui se termine par EPT.json et je fais Ajouter. Voilà, maintenant, on a accès vraiment à un nuage de points à distance et ainsi que toutes les propriétés qui sont liées à ce nuage de points. Et on n'a pas vraiment besoin de télécharger le nuage de points sur notre PC. Mais en fait, cette option nécessite une connexion Internet continue. On peut manipuler toutes les attributs qui sont liées à ce nuage de points directement via l'onglet Style de couches. On peut voir aussi les propriétés via l'onglet Clique droit sur la couche, puis Informations. Le nuage de points, il est composé initialement de 4 milliards de points, mais via cette option de lien à distance, on visualise seulement les nuages de points ou bien les points qui nous intéressent, qui sont dans le champ de vision de l'utilisateur. La deuxième manière pour importer un nuage de points est par l'ajout d'un fichier stocké localement sur notre machine. Pour donner un exemple, ici, je télécharge un nuage de points des pays bas. On peut télécharger les nuages de points de tout le pays à travers le lien du PIDOC. Voilà, je sélectionne la grille qui m'intéresse. Et je télécharge le nuage de points en format LAV. Une fois téléchargé, et puisque le nuage de points est de grand détail, je vais l'ouvrir sur Cloud Compare. Peut-être prochainement, je vais faire aussi du tutoriel sur le traitement du nuage de points sur Cloud Compare, mais à cette étape, il faut savoir que j'utilise le logiciel Cloud Compare pour extraire une petite partie de nuage de points que je viens de télécharger. Je change l'attribut de visualisation en intensité, en classification, pour voir la partie que je viens d'extraire. Puis, je vais utiliser l'outil de segmentation pour segmenter une petite partie de mon nuage de points. Je sélectionne l'outil qui permet de créer une forme rectangulaire, permettant ainsi de sélectionner tous les points qui sont donc dans ce rectangle. Voilà maintenant. J'ai un nuage de points moins grand. Mais il reste quand même assez grand, 10 millions de points, donc je vais diminuer encore pour avoir un nuage de points moins grand. Voilà, je vais opter pour cette taille-là et je vais essayer de voir encore. Je valide. Maintenant, j'ai 4 millions de points, donc c'est bon. Je vais le sauvegarder en format LAS. En fait, le LAS, c'est vraiment le format compressé du LAS. Je reviens à Cloud Compare et je vais faire glisser mon nuage de points. On peut aussi faire directement glisser et déposer le nuage de points de cette façon-là. Donc, quand vous voulez. pendant ce temps-là, le QGIS il crée en même temps un fichier qui contient un dossier de data, un dossier de hiérarchie et un fichier de GIS. Le fichier data, il contient le nuage de points. Le fichier hiérarchie, il contient la hiérarchie. Le fichier GISN, c'est celui qui contient les métadonnées sur le nuage de points. Par exemple, le bounding box, le nombre de points, la projection, le schéma, par exemple, les coordonnées, le type de chaque coordonnées ou bien de chaque attribut, le système de projection comme je viens de dire et ainsi de suite. Ce fichier-là, le petit point GISN, que tout à l'heure, j'ai utilisé pour visualiser le nuage de points de New York City. Vous pouvez voir plus de détails sur ce format-là, le petit point GISN, sur le site qui vient de apparaître. Alors, maintenant que nous avons ajouté notre nuage de points, on clique d'avoir puis sur Informations, on peut voir toutes les attributs sur notre nuage de points. Le nombre de points, les attributs qu'il contient et ainsi de suite. On peut aussi à travers l'onglet style de couche switcher entre les différentes attributs ou bien les différentes représentations ou bien style de notre nuage de points. Par exemple, classification, intensité, le nombre de retours, le RGP et ainsi de suite. On peut voir aussi les statistiques sur notre nuage de points. Donc, on clique d'avoir sur notre nuage de points puis dans Propriétés, on voit sur Statistiques, on peut voir toutes les informations ou bien les statistiques sur nos attributs, par exemple, les coordonnées minimum, maximum, la moyenne. on peut voir aussi le pourcentage de chaque classe dans notre nuage de points et ainsi de suite. Donc, pour faire des traitements avancés sur le nuage de points, on doit installer le plugin qui s'appelle WhiteBooks Tools. Donc, pour le faire, je pars sur whiteboxgo.com et en fait, c'est un plugin qui permet de faire des traitements vraiment avancés sur les nuages de points mais aussi sur différents formats comme les rasters ou bien les vecteurs aussi dans différents domaines dans l'agriculture, la télédétection, les sigs et ainsi de suite. Je clique sur WhiteBooks Tools OpenCore. Puis, je télécharge le plugin. Donc, je télécharge celui qui correspond à Windows. Il y a aussi celui pour MacOS et Linux. Donc, j'introduis mes informations sur le sur le formulaire puis, je télécharge. Et pour savoir comment on peut installer le plugin sur QGIS, je clique sur la documentation. ici, ce sont les différentes applications qu'on peut créer à travers ce plugin-là. Donc, sur la documentation liée à QGIS, je clique sur Learn More. Il y a aussi le plugin qui correspond à QGIS, mais dans ce cas-là, on va utiliser celui de QGIS. donc, on décompresse le dossier qu'on vient de télécharger. Puis, comme indiqué sur la documentation d'installation, on doit partir vers Plugin, puis dans Gestion et Installation du Plugin, En fait, Plugin, c'est extension dans mon cas parce que j'ai la version en français. Donc, extension, puis dans les paramètres, je vais cliquer sur Ajouter. Je peux introduire n'importe quel nom à mon choix. Puis, je vais suivre les étapes indiquées sur la documentation d'installation. Je copie le URL dans le dans le textbox URL puis je fais cliquer sur OK. Voilà, maintenant, on est connecté à notre extension. Maintenant, je vais sur la partie toute, puis je vais chercher sur White Box Tools et je vais l'installer. Voilà, maintenant, l'extension est installée avec succès. Ensuite, sur traitement boîte à outils, je clique sur la partie qui correspond à fournisseur de traitement pour indiquer le chemin vers le executable du fichier White Box Tools .exe et je clique sur OK pour terminer l'installation. Donc, maintenant, notre plugin, il est installé et on peut voir sur la boîte à outils de traitement qu'on a la partie Lidar Tools et qui contient tous les outils qui nous permettent de faire des traitements sur les nouvelles de points, par exemple, classification, colorisation des nouvelles de points et ainsi de suite. Et dans les prochains tutoriels, normalement, je vais aborder les aspects de traitement sur les nouvelles de points qui sont plus avancés que la visualisation seulement. Voilà, ce sera tout pour ce tutoriel. Le prochain tutoriel sera sur la colorisation d'un us de points à partir des images porte-photo ou bien des images aériennes sur QG. A la prochaine, très bientôt.